Ok. Oui, allons-y. Je ne parle pas d'une crise de réfugiés parce que c'est un peu... Tous les réfugiés sont des migrants, mais pas tous les migrants sont des réfugiés. C'était le chaos total. On a eu plus de 40 000 demandes d'asile, presque 50 000 demandes d'asile en 2015, ce qui est un niveau très haut pour la Belgique. Et c'était vraiment un devoir immense pour avoir un bain, un lit et un pain pour toutes les demandes d'asile. Et on a fait ça. Parce qu'ils ne demandent pas l'asile, moi je donne un lit, un pain, un bain à tout le monde qui demande l'asile. Ça c'est la loi belge et ça c'est la loi européenne. Mais ils ne demandent pas l'asile. Et ils savent que la loi européenne dit qu'on doit élaborer la demande d'asile dans le premier pays d'arrivants. Ça veut dire où on arrive, ça veut dire l'Italie. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils veulent aller au UK, à l'Angleterre. Et moi je ne veux pas les aider d'arriver en Angleterre. Je peux seulement dire que je ne suis pas Trump. Mais la comparaison de dire que Trump c'est le diable sur le monde, qui est réincarné sur le monde, je ne suis pas. C'est pas blanc ou noir, c'est beaucoup plus nuancé en Amérique. Ça ne veut pas dire que je suis un fan du président. Ce qu'il fait est logique dans son doctrine, très logique. L'idée qu'il ne va jamais être réélu dans trois ans, je ne crois pas. Je donne beaucoup d'informations. J'ai fait plus de 10 000 tweets, je pense, depuis mon mandat. Et 95% de ces tweets sont des tweets sur l'information, sur mon mandat, sur ce que je fais. Est-ce qu'il y a des tweets qui étaient un peu polémiques ? Qui ont créé des polémiques et qui étaient un peu, comment dire ça en français ? Oui, ça c'est vrai. Il y a peu de journalistes qui sont objectifs, surtout au côté francophone dans ce pays. Parce que les médias, surtout au côté francophone, sont des gauchistes bobos. Vous pouvez souligner ça dans l'article. Bien sûr, absolument. Le pursuit of happiness, c'est même dans la constitution américaine. Le pursuit of happiness. On a le droit de prendre ton petit-enfant, ton petit-fils, tes bagages et de dire ici, ça ne va rien, ça ne va donner rien. Je pars, je vais créer une nouvelle vie quelque part dans le monde. Sur le plan éthique, ce père a raison, ou cette mère a raison de le faire. Je suis élu pour, comme un allgemeine blanc dit, pour servir un terrain public, un terrain commun. Et on ne peut pas recevoir tout le monde. On ne peut pas.